Musique Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien Aujourd'hui je suis très contente de vous retrouver dans une nouvelle vidéo développement personnel sur un sujet qui me tient particulièrement à coeur Je ne crois pas qu'il soit possible d'être heureux au quotidien si on ne s'aime pas soi-même et qu'on n'est pas en paix avec soi et vivre en paix avec soi-même c'est pas quelque chose qui est réservé au plus sage ou au plus spirituel d'entre nous, c'est simplement simplifier sa vie et son état d'esprit pour garder que ce qui est important ce qui nous rend heureux et ce qui nous aide à avancer sereinement Selon moi la paix intérieure est un pilier du développement personnel et du bonheur et c'est pour ça qu'aujourd'hui je vous partage 10 clés pour la cultiver et être heureux au quotidien La première clé et base de tout selon moi c'est de s'aimer soi-même parce qu'à partir du moment où on s'aime soi-même et qu'on se respecte, on saura aimer les autres et les respecter au même titre Apprendre à s'aimer, s'efforcer ses faiblesses reconnaître ses victoires, même les plus minimes Travailler sur soi, progresser au quotidien prendre soin de soi et aspirer à devenir une personne meilleure Avoir une bonne relation avec soi ça peut aussi dire être indulgent et soigner son dialogue mental pour ne pas se blâmer ou se tirer vers le bas à coup de mots de découragement ou de mots qui pèsent sur la conscience quand on fait une erreur Être indulgent envers soi-même ça veut dire s'autoriser à ne pas être parfait à ne pas produire des choses parfaites Selon moi la paix intérieure ça commence par une bonne relation avec soi basée sur la bienveillance Pour être en paix avec soi-même il faut agir en accord avec ses valeurs et ses croyances et en tout cas pour ma part et pour beaucoup d'autres personnes je pense ça passe par le non-jugement Le non-jugement c'est ne pas juger les autres que ce soit de vive voix ou même mentalement parce qu'une pensée négative même si elle n'est pas exprimée et qu'elle reste silencieuse c'est comme une mauvaise graine qui va polluer votre esprit C'est pour ça que c'est très important de cultiver de véritables pensées positives à propos des autres ou de simplement supprimer le jugement parce qu'on n'est personne pour juger les autres et encore moins quand ils n'ont rien demandé c'est quelque chose dont on a tous été ou dont on est encore coupable de juger les autres alors que c'est clairement une habitude à bannir et quand on arrête de juger les autres qu'on arrête d'avoir des pensées même non exprimées négatives à propos des autres on se sent beaucoup plus léger et on a l'esprit beaucoup plus serein Une autre clé très importante mais qui n'est pas forcément simple à mettre en place c'est d'arrêter de se comparer et d'enlier les autres jalousement On répète souvent mais les réseaux sociaux ça fait clairement bourgeonner la jalousie avec les vies parfaites les corps parfaits les maisons parfaites et après on regarde sa propre vie on se dévalorise parce qu'on n'est pas assez on n'est pas au même niveau que ce qu'on voit sur Instagram et clairement c'est quelque chose qu'il faut cesser Se comparer aux autres ça va faire deux choses la première c'est que ça va nourrir notre jalousie et la jalousie est une émotion négative et pesante pour l'esprit qu'il faut à tout prix éviter et la deuxième chose c'est que ça va nous faire souffrir parce qu'on va se comparer aux autres on va se rendre compte qu'on n'a pas assez qu'on veut ressembler aux autres qu'on en veut toujours plus et on va se créer des désirs et les désirs amènent forcément à la souffrance parce qu'une fois qu'on a assoumis un désir notre cerveau va en créer encore un une infinité de nouveaux désirs et c'est clairement un cercle vicieux à moins d'éradiquer la comparaison et la jalousie malsaine comment faire concrètement pour arrêter de se comparer aux autres ? et bien pour moi ça passe par la première clé de cette vidéo s'aimer soi-même et quand on s'aime soi-même et qu'on accepte ce qu'on est et ce qu'on a on regarde la vie des autres non pas en éprouvant de la jalousie mais en se sentant inspiré à puiser des idées de l'inspiration dans leur vie à eux pour se créer notre propre vie sur mesure une clé tellement importante et puissante quand on veut trouver la paix intérieure c'est d'éprouver et d'exprimer de la gratitude apprécier les petites choses même les plus simples apprendre à s'émerveiller d'un rien à reconnaître la beauté dans tout ce qui nous entoure changer la manière dont on voit le monde et dont on appréhende le quotidien éprouver de la gratitude ça veut aussi dire être satisfait de ce qu'on a et être heureux avec ce qu'on a et ce qu'on est ne pas toujours en vouloir plus que ce soit au travers d'une liste que vous tenez ou alors simplement une pensée le matin ou le soir c'est très très important d'accorder de l'importance et du temps à la gratitude au quotidien parce que ça paraît peut-être un outil très simple en somme et c'est un outil très simple mais ça peut littéralement transformer votre vision de la vie quelque chose qu'on rabâche depuis des années mais qui a fait ses preuves c'est positiver l'optimisme c'est clairement une clé essentielle au bonheur et à la paix intérieure être optimiste ça veut dire avoir un état d'esprit ensoleillé plutôt qu'assombré par des nuages de pensées négatives dans chaque situation il y a une leçon à tirer et un aspect positif qu'il faut reconnaître et apprécier les erreurs sont des leçons qui nous guident sur le bon chemin les mauvais jours ça nous permet d'en apprendre plus sur nous et sur nos réactions les échecs ça fortifie la persévérance et les déceptions ça nous recentre sur ce qui est important et sur ce qui ne l'est pas il y a toujours quelque chose de bon dans ce qu'on vit et les choses sont positives à partir du moment où on décide de les regarder d'un oeil positif il y a une légende amérindienne à ce sujet que j'aime beaucoup ou que vous connaissez peut-être j'avais envie de la partager dans cette vidéo un vieux chef indien Cherokee utilisa une fable avec deux loups pour enseigner la vie à son petit-fils il commença c'est un combat terrible qui se produit entre deux loups l'un est mauvais il n'est que colère envie tristesse regret avidité arrogance auto-apitoiement culpabilité ressentiment sentiment d'infériorité mensonge faux orgueil sentiment de supériorité et égo alors que l'autre loup dit-il il est bon il n'est que joie paix amour espoir sérénité humilité bonté bienveillance empathie générosité vérité compassion et foi selon le chef indien cette bataille intérieure est vécue par chacun d'entre nous sur cette terre ce combat terrible se passe aussi en toi et à l'intérieur de chacun le petit-fils demanda grand-père lequel des deux loups va gagner le vieux Cherokee sourit et répondit simplement celui que tu nourris une autre clé pour être en paix avec soi-même c'est de faire ses choix en bonne conscience c'est-à-dire ne pas se conformer aux idées des autres si elles vont à l'encontre de nos valeurs et de nos croyances ne pas dire oui pour faire plaisir aux autres si ça nous amène de l'anxiété ou de la peur s'écouter c'est vraiment très important et faire ses choix en bonne conscience ça veut dire prendre une décision avec pour seule influence soi-même son instinct et son coeur parce que dans la majorité des décisions qu'on a à prendre au quotidien même si elles sont toutes minimes on est influencé qu'on s'en rende compte ou pas par des facteurs externes ou par des croyances limitantes qu'on a intégrées alors qu'au final on est les plus concernés par ce choix et un choix qui est fait en bonne conscience est toujours juste j'en parle souvent mais le détachement est un concept clé quand on veut être serein dans sa tête et on me demande souvent comment faire concrètement pour se détacher pour être moins sensible et moins déçu par les gens ou par les choses par exemple et personnellement j'ai appris à me détacher des choses sur lesquelles j'avais aucun contrôle que ce soit des situations sur lesquelles j'ai pas d'influence ou même les gens et leurs réactions et leurs comportements on suit chacun des routes différentes et on a des schémas de pensée qui sont différents et on ne peut pas demander ni même attendre des gens qui réagissent comme on l'imagine dans notre tête se détacher ça implique lâcher prise de ce besoin de tout contrôler ça permet de profiter de l'instant présent de vraiment s'imprégner des émotions au moment T sans penser à l'après et surtout sans se construire d'attente très souvent on n'a pas autant de contrôle que ce qu'on aimerait et on ne peut pas anticiper les choses ni la réaction des gens alors autant apprendre à prendre ses distances et accepter le fait qu'on n'a pas d'emprise ni d'influence sur tout ce qu'on vit et tout ce qui nous entoure et dans ce concept rentre en compte le regard des gens par exemple pour moi l'idée de détachement fait écho au minimalisme parce que le minimalisme ça consiste à se débarrasser des choses inutiles des choses qui ne nous apportent rien et pour moi l'attachement à des choses qu'on ne contrôle pas qu'on ne peut pas contrôler sur lesquelles on n'a pas d'influence c'est clairement une perte de temps et ça n'apporte rien dans la même lignée le minimalisme peut aider à ressentir de la paix intérieure on dit souvent qu'un espace bien rangé c'est un esprit plus clair et je peux complètement l'assurer je n'ai jamais ressenti autant de paix intérieure que depuis que je vis avec l'état d'esprit minimaliste vous pouvez commencer votre chemin vers le minimalisme en faisant un gros tri dans vos possessions pour vous débarrasser du superflu et ne garder que ce qui est utile et ce qui vous apporte de la joie et petit à petit étendre ça vers votre entourage en coupant les ponts avec les personnes toxiques par exemple et au fur et à mesure étendre ça votre manière de penser comme on en parlait tout à l'heure et tout ça dans l'unique but de ne garder que l'essentiel aussi bien physiquement que mentalement pour avoir l'esprit léger c'est aussi très important d'exprimer tout ce qui se passe dans notre tête et si ce n'est pas de vive voix le faire à l'écrit vider toutes nos pensées sur le papier pour vraiment se désencombrer l'esprit pour ce faire je ne peux rien vous conseiller mieux que de commencer à tenir un journal vous le savez c'est quelque chose qui a complètement transformé ma vie et je ne peux que le recommander à tout le monde c'est primordial de faire le ménage dans notre esprit tous les jours ou au moins régulièrement de poser les pensées aussi bien positives que négatives sur le papier noir sur blanc parce qu'on ne peut pas espérer vivre en paix avec soi et ressentir de la paix intérieure si on laisse les nuages noirs flotter au-dessus de notre esprit et enfin mon dernier conseil c'est de faire des activités en solitaire et d'apprendre à apprécier la solitude de prendre le temps de souffler de passer du temps dans la nature prendre soin de soi et prendre soin de son esprit faire de l'introspection régulièrement je pense que beaucoup de gens négligent de consacrer du temps à être seul les introvertis on a vraiment ce besoin vital d'avoir notre dose de solitude et d'être seul et à mon sens c'est vraiment la seule solution pour apprendre à vraiment se connaître à faire de l'introspection apprendre quelles sont nos valeurs et quelles sont nos croyances et toutes ces choses là qui sont essentielles pour trouver la paix intérieure j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu et vous aura aidé à y voir plus clair pour trouver la paix intérieure parce qu'une fois qu'on sait l'obtenir la vie est beaucoup plus légère et agréable et je pense qu'on est beaucoup trop nombreux à se compliquer les choses alors que la vie devrait être une balade on devrait jamais se sentir prisonnier de soi prisonnier de barrière mentale et prisonnier du regard des autres parce que ce qui importe c'est vraiment de vivre en fonction de soi de s'écouter et de cultiver des valeurs qui nous sont propres et qui nous rendent fiers de la personne qu'on est et n'oubliez pas qu'il n'est jamais jamais trop tard pour changer et aspirer à devenir quelqu'un de meilleur si vous avez apprécié la vidéo n'hésitez pas à mettre un petit pouce et à vous abonner à ma chaîne ça me ferait très plaisir et vous êtes de plus en plus nombreux donc merci beaucoup sur ce je vous dis à la prochaine dans une prochaine vidéo ciao 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 Sous-titrage ST' 501